Nous allons prendre dans l'Évangile selon Jean une lecture qui se trouve au chapitre 21. Nous sommes dans la situation d'après Pâques, d'après la résurrection, et dans le temps où Jésus se manifeste aux disciples. Je veux rappeler simplement qu'un peu découragés par les événements, imperceptibles, incompréhensibles, les disciples étaient retournés à leurs travaux, c'est-à-dire à la pêche et en bateau. Une fois descendus à terre de leur barque, ils virent un feu de braise. Lisons-nous au verset 9 du chapitre 21. Un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se déchira pas. « Jésus leur dit, venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu ? » Mais il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Verset 15 « Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. » Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu et sur cette parole, il ajouta, « Suis-moi. » Et Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ? » Quand il le vit, Pierre dit à Jésus, « Et lui, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répétée parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a fait encore bien d'autres choses, et si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a fait encore bien d'autres choses, et si on les écrivait, je pense, contenir les livres qu'on écrite. Nous pouvons prendre nos recueils bleus à nouveau et chanter le cantique numéro 308, l'estrophes 1, 2 et 3 du cantique numéro 308, confie à Dieu ta route. Chant. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions. Sous-titrage MFP. Donne-nous une parole vivante, modelée par la parole de ton Fils, notre frère et notre modèle. ... 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